Toi aussi deviens n'acharner, fais partie du gang des choses genre de cochonne en cliquant sur le bouton s'abonner en activant les notifs pour ne rien louper N'hésite pas non plus à m'ajouter sur Twitter, Insta et Snap pour être au courant de toutes les nouveautés et des exclusivités de la chaîne Tous les liens sont dans la description C'est le famille CH, qu'en sachez vous les potes, moi part ça plutôt bien Aujourd'hui j'espère que vous aussi vous avez la forme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ce sera donc une nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau bâtiment qui va donc arriver Je ne fais pas non plus souvent de vidéos concernant des mises à jour ou quoi que ce soit Mais c'est vrai que là c'est vraiment très important d'en faire une parce que je trouvais ça vraiment marrant Que personne ne l'ait réellement remarqué Donc d'ailleurs je remercie Prarn parce que sans lui la vidéo n'aurait pas lieu Donc vous pouvez vous aussi le remercier dans les commentaires Vous dites merci Prarn, P-R-A-R-N Il y aura donc aussi le lien de son compte Twitter dans la description N'hésitez pas à aller le follow sur Twitter pour tous ceux qui ont un compte Twitter Et aussi il y aura donc le lien de son compte YouTube qui sera donc épinglé sur son compte Twitter Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à sa chaîne YouTube Ça lui fera vraiment très très chaud au coeur et moi ça me fera vraiment plaisir Car sans lui il n'y aurait vraiment pas de vidéos aujourd'hui On ne va pas non plus se mentir C'est lui qui a vraiment tout fait On ne va pas non plus tergiverser par rapport à ça C'est lui qui a fait la miniature C'est lui qui a fait la trouvaille C'est vraiment lui qui m'a tout averti etc Donc franchement bombardez le de messages de remerciements Parce que sans lui il n'y aurait vraiment pas de vidéos sur cette découverte Donc du coup je vous montre directement ce qui s'est passé En fait c'est très simple pour avoir essayé cette image en version HD Il suffit juste d'aller dans le Play Store ou dans l'App Store Ça dépend sur quel serveur vous êtes Sur quel téléphone, sur quelle tablette vous êtes aussi Et donc du coup après en fait c'est très simple Vous avez donc dans l'application Clash of Clans Vous tapez Clash of Clans dans la barre de recherche Vous tapez donc l'application tout simplement Qui va sortir ce que vous appelez Clash of Clans Et puis vous avez souvent dans les détails en fait Des espèces de vidéos, d'images, de démonstration Donc en premier lieu vous avez donc une vidéo de démonstration Et puis après les 4 autres points ce sont donc 4 autres photos de démonstration de la mise à jour Et là qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc cette image qui est donc la 3ème si je ne me trompe pas Voilà donc la 2ème image et la 3ème on va dire média Qui est donc exposée sur cette mise à jour On voit donc en fait ici déjà un petit plan du maître ouvrier Qui transforme donc le mono canon en double canon Donc ça en fait c'est déjà apparu dans les mises à jour précédentes On a donc la possibilité aujourd'hui De transformer un canon de notre village en double canon Et on a même aussi aujourd'hui la possibilité actuellement De transformer une tour d'archer qui était normalement en position normale En position basse qui tire beaucoup plus vite Mais qui tire moins loin Donc ça on le sait il n'y a pas de problème à ce niveau là Déjà nouvelle mise à jour qui devrait bientôt arriver sur Clash of Clans Donc je ne sais pas à quelle période vous regardez cette vidéo Personnellement on est début août 2017 aujourd'hui Alors je la fais Et donc regardez la petite surprise que nous révèle Supercell On a donc ici le mortier Qui n'a plus une seule lance de rampement Mais plutôt 3 lances pour lancer 3 boules Donc certainement qui vont faire moins de dégâts Je précise je pense Mais surtout des boules qui vont tirer beaucoup plus fort et beaucoup plus vite Donc ça sera vraiment en fait des boules Qui vont plutôt arriver on va dire sur les troupes Pour faire des petits dégâts Mais on va dire plus rapidement Et franchement ça peut être une bonne mise à jour Donc dites moi aussi si ça vous excite ou pas Ce nouveau triple mortier qui va arriver ou pas Mais le plus important c'est ce nouveau bâtiment Regardez moi ça On a donc ici une magnifique photo De le maître ouvrier De le maître ouvrier non On va plutôt recommencer ça Du maître ouvrier voilà je préfère Qui est donc en train de construire un bâtiment Mais qu'est-ce que fait le maître ouvrier sur la base originale Normalement vous le savez il peut donc améliorer des bâtiments Qui sont déjà construits Notamment le mono canon en double canon La tour d'archer haute en tour archer basse Mais là en fait il est vraiment en train de construire un vrai bâtiment Comme vous pouvez le voir c'est marqué Que le bâtiment met donc 1h59 à se construire Donc ça va plutôt se tourner autour des 2h Voilà on va dire environ Parce qu'on voit en fait que vraiment la barre est au début Donc c'est vraiment le commencement de l'amélioration Et de la construction Donc ça va être certainement 2h à se construire Et en fait comme vous pouvez le voir Ça a donc les dimensions d'un canon D'une mine d'or D'un mortier D'un réservoir d'élixir Mais pas vraiment la dimension en fait D'une tesla Ou même d'une bombe diante Donc là déjà qu'est-ce qu'on peut dire C'est déjà une défense Parce que forcément le maître d'ouvrier Ne construit que des défenses sur le village principal Et je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons Il pourrait tout à coup construire des mines de gemmes Ou quoi que ce soit Je ne pense pas vraiment que ça peut être par rapport à ça Mais en tout cas qu'est-ce qu'on peut voir déjà On peut voir que la structure ressemble étrangement à celle d'une tour de sorciers Or qu'est-ce qu'on a vraiment sur le village principal Qu'on retrouve aussi sur le village de nuit Bah rien du tout forcément Parce qu'il n'y a pas de tour de sorciers Donc forcément ça jette un petit peu On va dire du froid Et on ne sait pas vraiment à quoi ça se tende Mais déjà je penserais plutôt à une défense Donc dites-moi aussi dans les commentaires Si vous pensez plus que ce sera une défense Un bâtiment normal ou quoi que ce soit Moi personnellement j'aimerais tellement voir une défense Et puis vraiment une défense carrée comme ça Qui mesure vraiment du 4 par 4 Il n'y en a que 3 On a donc la méga tesla Mais à quoi servirait-elle Vu qu'il y a déjà une tesla à camoufler On serait peut-être plus propice D'apporter une amélioration à la tesla Qui elle fait déjà quand même pas mal de dégâts Donc une méga tesla sur le village Ça ne servirait pas à grand chose Il y en a d'autres aussi qui disent un méga canon Un méga canon je ne pense pas Les potes regardent on a déjà le canon normal Le double canon Alors après si on met un méga canon Là franchement ça commencerait à vraiment partir en couille Sinon on a donc la rotissoire Alors la rotissoire pourquoi pas C'est une espèce de bombe géante Voilà Qui pourrait quand même faire son petit apport dans le jeu Pourquoi pas C'est vrai que dans le village principal Ça peut toujours servir Et sinon pour moi vraiment mon coup de coeur Que j'aimerais vraiment revoir aussi Qui est donc importé de la base d'ouvriers Au village normal Ce serait quand même le broyeur Et pour moi le broyeur Ça serait franchement quelque chose de magique Donc c'est vrai que Ça serait quand même pas mal en rush De se faire vraiment démonter le golem Par un broyeur Vraiment un combat sans merci Ça commencerait à devenir vraiment des combats puissants Qui peuvent être vraiment très intéressants Et beaucoup plus on va dire vigoureux Que d'habitude Et franchement ça apporterait vraiment Un gros peps A Clash of Clans Donc après dites moi Si ça vous plairait ou pas Dites moi quelle défense Vous aimeriez bien voir Sur ce nouveau village Si pour vous c'est vraiment une défense Ou juste un nouveau bâtiment Dites moi en tout cas Toutes vos idées de mise à jour dans les commentaires Portez vous bien les potes Tous les liens sont dans la description Pour les GM Pour mes réseaux sociaux Je vous dis à la prochaine amie Bye bye